Salut à tous, c'est Misaki Taro. On se retrouve une nouvelle fois pour la continuité de notre campagne d'Assassin's Creed Brotherhood of Venice. Alors aujourd'hui on va faire la mémoire 2.2. Donc on a réussi à passer notre niveau sur la dernière mémoire. Donc vous avez expliqué les nouveaux talents des Assassins. J'ai gardé exactement la même composition donc Claudio qui va se situer ici et puis Bastiano qui va se situer là-haut. Alors la mission d'aujourd'hui ça va être Génie en péril. Donc les gardes refusent d'obéir aux ordres du Doge et ont encerclé l'atelier de l'inventeur. Quelque chose se trame dans le Palazzo du Calais qui dépasse les enjeux du maître chanteur. Il semble que la garde de Venise ne soit plus contrôlée par le Doge. C'est Niccolo di Pitiglai Giuliano, un condottier à la solde des Templiers qui a pris la garde sous sa coupe. Il a la ferme intention de contraindre Leonardo da Vinci à bâtir des machines de guerre. Le maestro ne doit pas tomber entre les mains des Templiers. Nous devons les repousser aussi longtemps que nécessaire pour qu'ils puissent terminer la construction de son char défensif. Il reste un canon dans une annexe de l'atelier. Si nous parvenons à récupérer, Leonardo pourra l'intégrer au char qui sera alors plus puissant quand nous aurons besoin. Donc la mission d'aujourd'hui, elle va consister à protéger notre ami ici présent Leonardo da Vinci. Il va falloir le placer dans une des deux cases ici de l'atelier. Je vais le placer plutôt ici pour l'instant. En fait, le but va être de le laisser dans son atelier pendant cinq tours, sans qu'il meure bien entendu. Et au bout de ces cinq tours, on va pouvoir l'emmener et repartir avec lui. Alors comment ça va se passer ? On va prendre tout bêtement les cinq premières cartes de l'événement. Ça va faire notre pile des cinq tours. Une fois que cette pile sera terminée, ça voudrait dire qu'on aura le droit de partir tout bêtement. Pourquoi j'ai mis Claudio par ici et pas pour aller protéger notre ami Leonardo ? C'est parce que lui va essayer d'aller chercher le canon qui se trouve ici pour augmenter notre char par la suite. Alors l'objectif de la mission, c'est de protéger Leonardo dans son atelier, sur les deux cases qui se situent ici, pendant cinq tours. Si Leonardo est éliminé ou si un assassin l'escorte hors de son atelier avant la fin des cinq tours, la mémoire est un échec. Ensuite, il faut escorter Leonardo d'Aventi jusqu'à une station de voyage rapide et il faut faire sortir du terrain. Comme on a vu avec la mission précédente, avec Salai, il suffit de partir, lui nous suit. Donc ça, il n'y a pas de souci. Par contre, il faut qu'il y ait bien deux assassins à chaque fois pour qu'ils puissent le suivre. On va avoir ça juste après. Ensuite, on a un objectif optionnel, qui est d'aller chercher le canon ici pour l'amélioration plus tard. Et puis, pour faire la synchro à 100%, il faut éliminer deux gardes avec une lame, soit la lame empoisonnée, soit la lame cachée de nos assassins, après avoir lancé une bombe fumigène sur leur case. Voilà. Ça, c'est un petit truc en plus qu'on peut essayer de faire. Écoutez, je pense qu'on a fait notre mise en place. On va pouvoir ouvrir l'enveloppe comme d'habitude. Je l'ai ouverte en premier. Donc, on a deux nouveaux événements qu'on ajoute au-dessus de la pile d'événements. Donc, on va prendre notre pile d'événements qui commence à grandir avec le temps. Puisqu'à chaque fois, on laisse les événements de mission en mission. Donc, on mélange tout ça. Voilà. Ensuite, ici, on a nos deux nouveaux événements. Je ne le connais pas. On va faire ça. Je vous me dis que stop. OK. Tac. On va faire ça. Ensuite, on a toujours la carte de la tour pour aller se synchroniser. Je vais la placer en haut. Ensuite, on a notre ami Leonardo qui est là. On va voir ses caractéristiques. Il a juste deux points de vie. Et on rappelle, tant qu'un allié l'escorte, Leonardo peut devenir recherché et se faire attaquer comme les autres. Et chaque fois que Leonardo da Vinci devait subir un dégât, un assassin présent sur sa case peut la recevoir à sa place et devenir recherché. Voilà. Je vais mettre sa carte ici. Celle-ci, elle va rester cachée pour le moment. Et on a une carte équipement spécial qui va rester cachée pour l'instant avec la carte récompense. Je mets tout ça de côté. Et puis, on va pouvoir commencer notre mission. Donc, on va tirer en événement. Alors, c'est épée au fourreau. Les gardes arrêtent toute personne portant une arme. Pendant la phase des assassins, vous ne pouvez pas utiliser vos armes de mêlée. Et bien, c'est bien dommage parce que je comptais le cas. Donc, du coup, ils vont aller vers le sud. Ce qui ne nous arrange pas du tout. Puisque, du coup, ces deux gardes-là vont rentrer dans la case de Leonardo. Donc, du coup, Bastiano va être obligé d'aller taper ces deux petits gardes-là. Et puis, après, il y en a qui vont rentrer ici. Ah, ça ne nous arrange pas spécialement cette affaire. Ok, bon. Alors, on va jouer Claudio d'abord. Pour une action, il va se déplacer ici. Pour deux actions, il va se déplacer ici. Sa dernière action, il va économiser pour monter sur la tour au prochain tour. Ici, on sait que ça va peut-être arriver, mais qu'ils vont au sud. Donc, de toute façon, ils sont bloqués. Il y a un trait qui est là. Donc, ça, ça ne nous dérange pas. Ici, ils vont descendre. Donc, ça ne nous dérange pas non plus. Ou sinon, la chose qu'on pourrait faire, c'est passer par là. Et puis, emmener notre ami Leonardo à côté. Je vais quand même jeter un oeil pour savoir si c'est bien ce que je dis depuis tout à l'heure. L'escorte de notre ami Leonardo. Est-ce que ça suffit un seul pour qu'il nous suive ? Je pense que oui. Oui, mais... Ok. Je vais utiliser un oeil pour ça. Ok. En fait, lui, comme il n'a pas le même mouvement que Salai, on avait vu sur la carte de Salai qu'il avait un mouvement spécial, il fallait que les deux assassins soient sur la même case pour être sûr qu'ils nous suivent. Là, le game texte de l'escorte dit que s'il se situe dans la même case qu'un des assassins, si l'assassin, il bouge, et bien lui aussi, il bouge dans la même case. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de le déplacer ici, pour que personne ne vienne m'embêter. Donc, pour une action, Bastiano va essayer de rentrer ici. Donc, il va faire un test de détection avec deux dés. Donc, c'est parti. Donc, il n'est pas repéré, tout va bien. Ensuite, pour sa deuxième action, il va rentrer dans la case ici. Et la troisième action, il va aller ici. Comme ça, hop, Leonardo le suit. Puisque eux, ils vont défendre. Alors, j'ai oublié de faire ma pile de cinq cartes. Donc, il y en a une, deux, trois, quatre, cinq. Donc, au bout de ces cinq cartes-là, on va faire deux petits tas comme ça. Voilà, au bout de ces cinq cartes-là, on pourra sortir avec Leonardo. Donc, mes assassins ont terminé. On va passer à la phase de renfort. Comme d'habitude, je mélange avant. Tac, tac, tac. Ok. Je vais mélanger également la pile d'équipement. Puisque, comme j'ai crafté des plans, la dernière fois, j'ai reposé des cartes dedans. Donc, on va mélanger tout ça. Voilà. Et donc, on va faire le renfort. C'est parti. Donc, un arbelétrier en A, un arbelétrier en C, et un garde en B. Alors, un arbelétrier en A, un arbelétrier en C, et un garde en B. Ok. Ensuite, phase de mouvement. Donc, ils descendent tous. Eux ne peuvent pas descendre. Il y a juste ces trois-là, malheureusement, qui se retrouvent juste à côté de nous. Donc, ça, ce n'est pas terrible, terrible. Ok. Donc, fin du tour des ennemis. On va passer un nouveau tour. On reprend nos trois actions. Tac, tac, tac. Voilà. Et événement. Un assassin reçoit immédiatement une action et le place sur l'emplacement libre de son plateau d'assassins. Écoutez, ça tombe bien. Bastien ne l'avait pas, lui. Donc, hop. Ça, c'est bon. Et donc, on voit qu'il se déplace. Pour l'instant, on ne sait pas où. Donc, on va couper en deux. Et ils vont aller vers l'Est. Donc, vers l'Est, eux, ça veut dire qu'ils ne vont pas bouger. Donc, ça, c'est très bien. Ceux qui vont là, vont s'en aller. Lui, par contre, va arriver ici. Alors, on va jouer d'abord Cloudio. Pour deux actions, il va monter sur un tour et il va se synchroniser. On va voir ce qui se passe un petit peu par là. On découvre un coffre. Donc, le coffre est ici. Pas très simple pour aller le chercher. On verra si on va aller le chercher ou pas. Sachant qu'il ne reste plus qu'un. seul dans la pile. C'est le coffre numéro 5. Donc, on va voir si on va le prendre à cette mission-là ou à une plus tard. On verra. Donc là, Cloudio a fait deux actions. Ensuite, écoutez, il va faire. Est-ce que je fais ça ? Parce que si je fais ça, ça me coûte une action. Pouf. Une autre action. Pouf. Et je reste là. Donc, ce n'est pas terrible de rester dans cette case-là. On va faire le saut de l'ange. Comme ça. Et puis, on va on va ignorer le test de détection. Il nous a fait sauter dans la petite botte de paille. Avec la cape spéciale qu'on peut utiliser qu'une seule fois dans la mémoire. Quand il n'y a qu'un seul garde. On évite le test de détection. Du coup, pouvoir spécial de Cloudio qui peut utiliser des salams cachés gratuitement. Qui tue le mi. Pour une action, il va enlever le corps et le fouiller. On va regarder ce qu'il se passe. On a gagné une carte voleur. Donc ça, en général, c'est des cartes gratuites pour crafter. Donc, c'est très bien. Et ensuite, on a une chance sur deux. Soit ça va popper en C, soit ça va popper en D. Écoutez, on va tenter plutôt notre chance sur le D. et je crois qu'il n'y a qu'une seule carte de renfort où ça poppe en D. Tant que l'alarme n'est pas déclenchée. Donc, on va tenter notre chance ici. Et puis, au pire, on aura un test de détection à faire. Tout pire. Bastiano. Alors, est-ce que Bastiano fait quelque chose où il reste tranquille pour l'instant ? Parce que ce n'est pas urgent de tuer eux. Le côté je serais d'avis, moi, c'est de faire mes couteaux de lancé. Voilà. On va faire des couteaux de lancé pour essayer de les tuer un peu plus loin. Voilà. Il ne faut pas que je fasse une riposte parce que sinon, ça devient... Non, non, non. Si je fais une riposte, on déclenche l'alarme et ce n'est pas ce qu'on veut faire. Ce n'est pas ce qu'on veut faire du tout, même. On va tenter. On va faire... Pour une action, on va jeter un couteau de lancé. On va voir. Si on arrive à tuer quelques personnages, c'est parti. On fait la spéciale. Donc, la spéciale du couteau de lancé, elle dit un garde est éliminé et votre réserve de couteau est épuisée. Cette carte est donc défaussée. Donc, je ferme mes couteaux de lancé. Voilà. Mais je tue un garde. Ça, c'est fait. Ensuite, pour une action, je vais tenter de rentrer dans la case. On va faire un test de détection. Avec deux dés, bien entendu, il y a un oeil. Donc, j'ai la cape. Je peux relancer. Donc là, je ne suis pas détecté puisque l'alarme est verte. Donc, tout va bien pour l'instant. Pour une action, je vais utiliser ma dague. Donc, je rappelle à ma dague. Ici, elle ne déclenche pas l'alarme. Tout en haut à droite, ce n'est pas rouge. Donc, je peux utiliser ma dague furtivement. Et si je fais la spéciale, je peux fouiller encore. Et j'ignore les cartes d'investigation. Très, très bonne carte. Donc, on va faire ça. Je lance deux dés. On va essayer de vider la case. En conférence. Je fais deux éclats. Donc, deux éclats. Dommage qu'on n'ait pas fait la spéciale. Mais on a notre capacité qui nous permet d'esquiver une investigation. Donc, on va, pour la dernière action qui lui reste, on va fouiller tout ça. Ça, ça remet des bonhommes aussi dans la réserve. Donc, première carte. On a un parachute. Deuxième carte. On a un volgeur. Et troisième carte. On a une investigation. On a, qui nous dit, arrêtez de fouiller. Je vais vous la mettre là. Arrêtez de fouiller. Jusqu'à trois cartes d'élite sur une case proche se déplacent immédiatement sur votre case à effectuer le test de détection. Alors, je ne vais pas utiliser ma compétence parce que là, ça n'a aucune importance. Alors, puisque de toute façon, je ne pouvais pas fouiller plus après celle-là. Et il n'y a pas de garde d'élite à côté de moi. Donc, ils ne vont pas venir sur ma case. Donc, ça ne m'intéresse pas de l'annuler. Je vais la laisser. Ce n'est pas très grave. Fin du tour. Hop. Lui, vient ici. Et puis, les assassins ont terminé. On va passer à la phase de renfort. Donc, renfort. Eh bien, perdu. On n'a pas eu de chance. La seule qui avait un pop en D. Donc, un A, un B et un en D. Donc, un A, un B et un en D. Donc, il rentre dans la case de Claudio. Donc, test de détection pour Claudio. Et malheureusement, ce qui devait arriver, il est détecté. Aïe, 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 aïe. OK. Hop, Claudio est vu. Donc, face de mouvement des ennemis, on a dit qu'ils allaient à l'Est. Lui, il s'en va. Eux, il s'en va. Pas de souci. Et lui, il reste là. Et donc, il va passer à l'attaque avec un D noire sur Claudio. Il touche. Donc, Claudio perd un point de vie. Il lui reste 4 points de vie au Claudio. Fin du tour. J'ai oublié de passer ça en rouge, excusez-moi. Fin du tour des ennemis. On reprend nos 3 actions. Tac. Tac. Voilà. On va faire un événement. C'est parti. Donc, dépêchez-vous. Pendant l'étape de déplacement des ennemis, ces derniers se déplacent d'une case de plus vers la même direction. Et ils vont aller vers le sud. Donc là, on va éviter de rester dans cette case-là avec Bastiano. Puisque ceux qui vont popper vont descendre. Donc, pour une action, Bastiano va venir ici. Deuxième action, il va économiser pour le prochain tour. Donc, il lui reste encore une action derrière. Ici, on va jouer notre ami Claudio. Eh bien, écoutez, il va taper avec son arbre. Deux mêlées. Donc, on fait deux dégâts. Pas de soucis. Il tombe. Ensuite, pour une action, il va fouiller le corps. Mais je ne vais pas prendre de carte. Si. Si, si. Je vais prendre une carte. Parce que de toute façon, je n'ai pas d'ennemi autour de moi. Eh bien, il aura une courtisane. Voilà. Toujours ça. Ensuite, pour sa dernière action, il va aller ici. Donc, il perd sa petite rondelle rouge. Donc, sur Claudio, on n'a plus d'action. Il en reste une à Bastiano. Et Bastiano, pour une action, il va faire le crieur public. La meilleure carte du jeu. Donc, là, en fait, j'enlève toutes les rondelles rouges et je repasse en vert. On repasse la larme en vert. Et ici, on enlève ça. Et voilà. Comme si de rien n'était. On démarre le tour des ennemis. Donc, renfort. Donc, j'ai un en A et deux en B. Alors, un en A, ici. Deux en B. Et ici. Donc, on a dit qu'ils allaient vers le sud et ils bougent de deux cases. Donc, nos amis ici, on rentre dans la case du coffre. Pas de souci. Eux ne peuvent pas descendre. Lui a oublié de venir avec notre ami Bastiano. Lui descend ici. Et lui descend de deux cases. Ou deux. Fin du tour des ennemis. On démarre un nouveau tour. Donc, on reprend nos trois actions. Voilà. Ensuite. Événement. C'est une disparition. Pendant ce tour, vous pouvez cacher jusqu'à deux corps situés sur une case de votre choix de ce terrain pour zéro. Et un assassin se trouvant sur la case peut fouiller les corps. Parfait. Et on voit qu'ils vont aller vers l'est. Donc. On va faire simple. On va faire. Une action. Cloudio va monter. Deux actions. Cloudio va rentrer dans la case ici. Alors, est-ce qu'il faut remplir l'objectif en payant quelque chose ? Je ne crois pas. Donc, il faut juste rentrer dans la case. De mémoire. Cloudio. Voilà. Vous pouvez récupérer le canon. Ici, c'est un 1. Pardon. Je me suis trompé de petites choses comme ça. C'est juste un 1. Donc, je vais payer une dernière action pour compléter l'objectif. Voilà. Donc, on va récupérer l'équipement spécialement de mes deux côtés pour le moment. Donc, hop. Ça. C'est fait. Voilà. Je vous le remonte si jamais. Hop. Vous voulez voir. Voilà. C'est un objectif à 1 cube. Donc, il faut une action pour pouvoir le compléter. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, on a dit qu'il veut les ennemis aller à l'est. Eh bien, écoutez. Moi, je serais d'avis de rentrer dans la case ici. Autant faire le ménage et puis essayer de garder un maximum de figurines en réserve. On a déjà vu à plusieurs reprises que ça pouvait être compliqué. Donc, Bastiano rentre et va tenter un test de détection. qui n'est pas repéré puisque c'est vert. Donc, pour sa deuxième action, il va utiliser sa lame cachée et sa troisième action, eh bien, écoutez, il va fouiller le corps. Hop. Et on va prendre une case. Ici, ça nous dit arrêtez de fouiller jusqu'à deux gardes d'élite sur une case proche. Il se déplace immédiatement vers vous. Donc, nous, on va jouer notre fameuse compétence niveau 1. Après avoir fouillé encore sur une case, ignorer toute carte d'investigation, comme celle qu'on a fait, et remplacer chacune d'elles par une carte choisie dans la défausse d'équipement. Donc, dans la défausse, on va récupérer la meilleure carte du jeu qu'on a jouée juste avant, le crieur. au cas où on en pourrait le faire une deuxième fois. Donc, Bastiano a fait ses trois actions. Il garde toujours son action en réserve. Fin du tour des assassins, il me suit. Jusque là, tout va bien. On passe au renfort des ennemis. Hop. Donc, on a deux en A, un en B et un en C. Alors, on a dit deux en A, un en B, et un en C. Et ensuite, les ennemis se déplacent vers l'Est. Donc, ces deux-là, s'en vont par là. Ces trois-là, s'en vont par là. Lui, il ne passe pas. Les autres ne peuvent pas bouger. Fin du tour des ennemis. On reprend nos trois cubes d'action. Voilà. Et on démarre en événement. Pendant ce tour, tout test de détection sur un toit s'effectue comme si l'alarme était déclenchée, sauf pour Bastiano. Et on voit qu'ils vont aller vers l'Ouest. OK. Alors, c'est le dernier tour qu'on voit rester dans l'atelier. Et après, on va pouvoir sortir. Donc, écoutez, j'ai envie de dire que Claudio va faire un ici et deux ici. Pourquoi ? Parce que ceux qui vont arriver là vont ici. Donc, attention, il ne faut pas aller là. Et puis, pour sa dernière action, il va économiser. Il va rester là pour pouvoir sortir ici au prochain tour. Notre ami Bastiano, écoutez, on va rester au plus près de la sortie. Donc, on va rester là où on est. Pas besoin de bouger plus que ça. Non, pas vraiment. On ne va pas revenir par ici parce que eux vont revenir. Donc, ce n'est pas une bonne idée. même si ces deux-là vont se déplacer là, ce sera mieux que trois. autant rester ici. Donc, ça va être la fin du tour des assassins. On va passer au renfort des ennemis. Donc, le renfort des ennemis, on est à droite un truc aussi pour le vert. Donc, un garde en A. Deux arbres à l'étrier en B et un en D. Deux arbres à l'étrier en B et un en C. Ensuite, ils se déplacent tous. vers l'ouest. Donc, lui se déplacent là. Ces deux-là reviennent ici. Ces trois-là viennent par ici. Lui vient par ici. Lui peut monter grâce à l'échelle, il n'y a pas de souci. Et ces deux-là viennent ici. Fin du tour des assassins. Euh, des ennemis, excusez-moi. On reprend nos trois petits cubes pour les compétences et on tire un événement. c'est un appel. Je vais vous détailler ça. En gros, je peux dépenser une action pour leur dire vous allez dans telle direction. C'est moi qui choisis. Je ne vais pas le faire parce que je n'ai pas d'action à dépenser inutilement ce truc-ci. Donc, on va commencer non pas par lui parce qu'il va falloir qu'il fasse des tests de détection et ça peut être compliqué mais on va plutôt commencer par lui parce que c'est plus simple. Donc, on va passer là pour une action. Hop. Et donc, on a un test de détection avec deux dés à faire. On a un oeil. Donc, on a toujours notre cap qui nous permet de relancer l'oeil. Du coup, on n'est pas détecté. C'est parfait. Pour sa deuxième action, il va utiliser sa fameuse DAG qui lui permet de rester sur TIFF tout en tapant avec deux dés au lieu de un. C'est toujours bon. On va taper. Donc, on fait un dégât et une riposte. Ça, c'est pas beau. Ça, c'est pas beau parce que du coup, on va taper un garde et du coup, l'autre nous voit à cause de la riposte et on devient recherché. Comme on devient recherché, la larme se déclenche. OK. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ? On va faire pour une action. Oh ! compliqué là. Ça devient compliqué. Ah, la riposte nous fait très mal. Pour une action, on va être obligé de retaper une deuxième fois pour éliminer le garde. On part à le choix. On fait un dégât, on le tue. Pas de souci. Euh... ensuite. Ensuite. On va être obligé de tenter ça, tant pis. Pour un. Alors d'abord, zéro. Je vais utiliser mon voleur. voilà. Tac. Comme ça, je vais placer une figurine de voleur ici. Comme ça, il va pouvoir prendre les... décors qui sont ici. Donc, pour la dernière action de Bastiano, on va aller ici, à côté. Tac. Donc, il redevient un conito. Hop. Voilà. Notre ami le suit. Ça va être plus compliqué pour notre ami Claude Dio. Donc, pour une action qui va rentrer dans la case, on teste de détection avec deux dés. Attention, l'alarme est déclenchée, donc ça va être plus facile pour donc détecter. Comme ceci, dommage, ça avait été vert en passé. Donc là, on est repéré. Ensuite, on va faire une chose toute simple. Pour une action, on va se déplacer ici. Donc, on a la moitié de ceux qui sont dans la case qui nous poursuivent. Donc, il y en a un qui nous poursuive. Comme ceci. Ensuite, pour une action, je vais utiliser la bombe sinigène. je vise ma case, du coup, ça fait que la rondelle rouge reste ici. Est-ce que c'est une bonne idée ? Oui. La rondelle rouge reste ici. Moi, je redeviens un conito. Et pour la dernière action qui était en réserve, je vais ici. Comme ça, lui, il va monter là parce qu'il y a la rondelle rouge, mais je suis à côté, donc pas de souci. Il ne se passera rien pour que l'audio va pouvoir sortir tranquillement. C'est là-bas que ça va être plus enjouant. Eh bien, écoutez, de toute façon, je n'ai plus d'action avec mes assassins, donc on va passer à la phase de renfort. Alors, phase de renfort en A. C'est moche. C'est un traqueur. Ça, c'est pas de bol. Deux arbalètes triées en B. Donc, il n'y en a qu'un seul qui rentre. Deux en C. Voilà. Et un en D. Ok. Donc, la phase de mouvement, c'est vers le nord. Donc, on va faire les mouvements vers le nord. On ne peut pas. Excusez-moi, il y a un mur. Là. Donc, ici, il ne peut pas monter parce qu'ils sont quatre. Lui est attiré par la rondelle rouge puisque c'est là où j'ai été détecté. Ces quatre-là peuvent monter. Pas de souci. Lui ne peut pas monter parce qu'il y a un trait. Ici, il y en a trois qui peuvent se déplacer pour faire quatre. Lui ne peut pas bouger. Ici, lui est attiré par la rondelle rouge. Donc, il vient ici. Et comme c'est un traqueur, je vous rappelle son effet, il n'a pas besoin de faire de tests de détection. Il détecte automatiquement. Donc, je repasse en rouge tout de suite. Ensuite, on va passer à la phase de combat des ennemis. Donc, ici, il ne se passe rien. Mais là-haut, par contre, lui, il peut taper. Donc, il va taper Bastiano. Hop, hop. est-ce que c'est moi qui vais choisir comment répartir les dégâts ? C'est moi qui vais choisir comment répartir les dégâts. on va pouvoir pêcher les dégâts. Donc, la première. Eh bien, c'est un autre voleur. Et la suivante, c'est un parachute. mes deux assassins ont cinq objets sur eux. Je ne peux plus rien prendre comme objet. Donc, on est toujours dans la fin du tour. la rondelle rouge ici s'en va. Le voleur s'en va. Moi aussi. Et on va pouvoir reprendre nos actions. Nos trois actions chacun. Voilà. Et on tire un nouvel événement. Esquive. Pendant ce tour, chacune de leurs attaques, les assassins peuvent ignorer et relancer les dé avec une riposte. Parfait. Parfait, parfait. Donc, eh bien, écoutez, pour une action, notre ami Claudio va s'en aller du champ de bataille. Voilà. Et puis, il va nous rester le Bastiano. Donc, Bastiano, pour une action, va taper avec sa taille. En fait, on va essayer de tuer tout bêtement le tracker pour pouvoir partir. Il a deux points de vie, le tracker. On va écouter, deux dégâts. Donc, deux dégâts. Hop. Le tracker tombe. du coup, il n'y a plus d'ennemis ici dans la case pour pouvoir me retenir même si je suis recherché. pour une action, tant pis pour le coffre, je le laisse. C'est trop compliqué d'aller le chercher maintenant. Donc, pour une action, je m'en vais. Mission terminée. Eh bien, écoutez, encore une mission qui s'est plutôt bien passée. ça a été assez rapide. Je pense que les dés se sont plutôt bien passés. Voilà, on s'est fait repérer à la fin. Sinon, ça aurait été encore plus rapide. Mais, dans l'ensemble, mission assez simple, on va dire. Donc, on va pouvoir lire la fin de la bataille. Hop. Donc, Leonardo da Vinci est sain et sauf. Bien joué. Le maestro a toujours su se montrer généraux. Il le prouve une fois de plus en nous offrant une récompense. Malheureusement, son atelier est tombé aux mains des gardes de Pitigliano. Le génie a accepté de rejoindre l'atelier de notre repère où il termine la mise au point d'un nouveau char à canon. La rumeur circule qu'une intervention musclée de la marine vénitienne contre nos forces se prépare. Un char ne sera pas de trop pour nous défendre. Et bien écoutez, ça promet pour la suite. Ensuite, on sort la carte de la récompense. Celle-ci. Donc, on avait ça tout à l'heure. Elle va essayer de zoomer. Ça ne veut pas. Il ne veut pas faire le Fakus. Fakus ? Non, Fakus. Ouhou. Bon, bref, ce n'est pas grave. Ça dit révéler cette carte après avoir complété avec succès la mémoire 2.2. Et donc, on a un Leonardo da Vinci qui vient en plus dans notre repère. Et donc, lui, son bonus, c'est pour l'atelier, ça réduit le coût de 2 cartes blanches. Quand on va faire des crafts, Leonardo va nous aider à réduire un maximum de cartes. c'est toujours un bon plan d'avoir ce petit Leonardo supplémentaire dans notre repère. Ensuite, on a gagné une récompense également. Eh bien, on prend un plan dans une des enveloppes de notre choix. Eh bien, ce coup-ci, on va prendre le pendentif de Claudio. je vous en trouverai la prochaine fois. On ne peut pas crafter à ce tour-ci, mais c'est ça que le prochain tour. Et puis, on va prendre les points d'expérience. Donc, on va gagner ces deux-là. Tac, tac. Puisqu'on a réussi à délivrer notre petit monsieur. Donc, ça nous fait 4, 6 points d'expérience. Je vous rassure, on n'a pas encore monté la troisième compétence. On est encore loin. Donc, c'est pas bon tout de suite. Je peux vous montrer tout de suite déjà dans le livret la suite. Ce sera une mission optionnelle. Donc, la mission optionnelle, je pense qu'on fera soit Daria, soit Claudio, je ne sais pas encore. Un des deux. Sachant que Claudio est blessé, il lui manque un point de vie. Et puis, notre ami Bastiano, il lui manque un point de vie également. Donc, au bout d'un moment, il va falloir qu'ils aillent se reposer pour récupérer leur point de vie. Donc, tout ça, c'est fini. On va faire notre étape du repère. À la fin de chaque mission, il y a notre étape de repère à faire. Je ramène le plateau comme d'habitude. Voilà. Tac. Voilà. Donc, j'ai fait exactement comme la dernière mission. J'ai laissé une personne pour récupérer un équipement noir noire sur les quatre. Donc, j'ai deux investigations, donc je vais les enlever. je vais en prendre une autre. Donc, écoutez, on a soit remède, voleur, courtisane. Je vais prendre un remède. Voilà. Tac. Ça, c'est fait pour l'atelier. Ensuite, on va passer au plan. Donc, le plan qu'on était en train de faire, c'est une plan de lame empoisonnée. Donc, quatre blanches et trois noires. J'ai donc trois personnages sur la confection et qu'il me reste une carte blanche à enlever et trois noires. Donc, on va faire le truc qui ne nous serve absolument pas. Par exemple, une lame cachée. Je vous avoue que j'en laisse ça parce que je ne jouerai jamais avec les quatre assassins en même temps dans cette campagne. Mais si jamais vous le faites, tant que vous n'avez pas les quatre lames empoisonnées, vous ne pouvez pas enlever les lames cachées. Pour l'instant, moi, ça ne me sert plus. Donc, je peux enlever ça en blanc. Il me faut trois cartes noires. en cartes noires, je vais enlever une, deux et trois. Je vais enlever deux voleurs et un parachute que je remets dans la pile de défaut. Et du coup, je fais ma deuxième lame empoisonnée. Je vais pouvoir l'équiper directement parce que là, on donne le repère. pas de souci. Tout ce que j'ai encore en bonus, tout ça, je le mets dans mon repère. Au bout d'un an, ça va diminuer à force de crafter les choses. Et ensuite, il nous reste notre montée de repère. C'est une disparition suspecte. Une courtisane a disparu pendant votre infiltration dans le bâtiment en ruine. Il faut la retrouver. Et donc, on range une figurine de courtisane dans la boîte de jeu et elle y reste jusqu'à nouvel arbre. Si on réussit, bien entendu. Donc là, on a toujours nos 5 dés pour faire trois éclats. et on va tenter une 5 dés. Et on a fait quatre éclats. Donc, on a réussi. Comme on a réussi, maintenant, on a une figurine de courtisane en bois. celle-ci, je ne pourrais pas en utiliser. Il ne me restera que trois. Ça, c'est fait. Je vais vous montrer là où on en est à peu près, sur le niveau des contrats. Voilà. Vous voyez qu'ici, le prochain niveau du repère pour passer au niveau 2, il faut encore deux contrats. Donc, celui-ci et ici, il nous dit qu'au prochain, on passera au repère niveau 2. Et vous voyez, après, pour passer au niveau 3, etc. Donc, on verra ça à la prochaine fois. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a tout fait pour cette mémoire. Donc, c'était la 2.2. Je vous remercie à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu autant que pour moi de la jouer. En tout cas, il fera un plaisir de jouer à ce jeu. N'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner ou à laisser un petit commentaire. Ça me fera toujours plaisir de lire vos commentaires. Eh bien, écoutez, je vous dis à la prochaine fois pour la mission optionnelle. Vous découvrirez de quel personnage il s'agit. Je vous dis à bientôt et sur ce, bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada